Moumou et Tocard, vous avez trois jours, septembre, deux heures, pour remplir la mission que je vais vous donner maintenant. Vous devez écrire une parodie ayant pour sujet le confinement et le coronavirus. Ok, here we go ! Vincent s'est confiné un peu entre 17 et 18 heures. Mais si lui a manqué du beurre pour cuisiner son cordon bleu ? Du coup, il est sorti tout seul pour enchauffer chez le Paki. Il râle un peu que depuis jeudi, il ne peut plus aller au Lidl. Enfin, il peut, mais ça dérange parce qu'il doit s'éloigner des vieux. Il faut que le Paki s'est bien mieux. Au moins, tu vas comme ça, ta range. Une fois par jour après le repas, il s'en va sur Doctissimo. Il a tranquille à la polio, la varie, les deux ténias. Tant que ce n'est pas le corona, il veut encore dormir tranquille. Il est pas comme ces abéciles contaminés par les Chinois. Oui, au moins, il est bien malin, il commence sur Alibaba. Son désinfectant pour l'Emma, eh bien, moins cher que chez Emma. D'ailleurs, le coronavirus, enfin, c'est ce que prétend Vincent. C'est encore une invention des Russes et des Gilles du Moyen-Orient. Que si on fait pas attention, on se retrouvera tous circoncis. Que chacun reste dans son pays, bah c'est peut-être la solution. À part les vacances à la mer, parce qu'il a payé la caution. Il a pas peur de prendre l'avion, en plus, les trajets sont moins chers. En sortant, il s'est pris une bruine par un flic qui passait par là. Alors on va rester chez soi si on veut pas claquer sa thune. D'ailleurs, maintenant, il a de la chance, Pornhub est devenu gratuit. Ça lui fait des économies, c'est un peu comme le tripé. Sans s'il profite de la quarantaine pour repart son appartement. Au fond de quoi se plaignent les gens, le corona c'est une aubelle. Bon, y'a pas d'Vincent qui s'en fout, moi-même j'avoue, j'ai rigolé. Quand j'ai vu les giletons tomber, tirassé par les capetous. Mais sur Facebook, y'a moins d'un mois, quand je cherchais à m'occuper. J'ai vu Vincent tout paliquer, nous faire un là sur sa nonne. Quand il l'appelait au téléphone, il tombait sur son répondeur. Elle était sous respirateur, dans un hôpital de Véronne. La belle Véronne. Moi j'lui ai dit Vincent t'es fou, le pangolin nous a tous eu. De plus t'instant on est foutus, on est bientôt au fond du trou. La petite Grétane nous l'avait dit, la terre est en train de se venger. On aurait mieux fait être recyclés, au lieu de manger des choux de souris. N'oublie pas que silence est d'or, si tu veux donner ton avis. Va donc te glisser dans ton lit, pleure un coup et attend la mort. Une matinée, me sont svegliato, oh bella chou, bella chou, bella chou, 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 chou. Une matinée, me sont svegliato, me ont trouvé ton lit, pleure un coup et attend la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada